C'est-à-dire que la grève de faim a une solution, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une arme utilisée peut-être pour dénoncer l'injustice. C'est une fois qu'on a analysé, parce qu'aujourd'hui on a noté un silence assurduissant sans que ce commentaire n'est qu'il y a eu un silence de silence. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des nopis ? Alors, la grève de faim a été sauvée et qu'il n'y a pas été cassé. Pas mal est détenu, d'ailleurs, d'autres fois, que ce soit notre pape et tant d'autres. Aujourd'hui, Bachir Diomayefay et Pablo Ayetouré sont ici, dont vous connaissez la grève de faim. Moujessi, grève de faim, est-ce qu'une solution peut-être pour Dadi ou pour combattre l'UNUMEL ? Oui, moi je dis que, actuellement, il y a une grève de faim qui ne peut pas être la guerre de communication. Il y a une solution, parce que je ne peux pas me faire. Je ne peux pas me faire de la guerre de la faim. Pour moi, il y a une solution. Il y a une solution, comme toutes les prisonnières, qui n'ont pas de la guerre de la faim. D'accord? Si on le fait, il ne peut pas me faire de la guerre. Il n'a pas de la guerre de la faim. Par la force, les gens ne peuvent pas me faire de la guerre. Donc, ils ne peuvent pas me faire de la guerre de faim. Après, ils ne peuvent pas être en détention. Et pour avoir une vente à l'un des autres, ils ne peuvent pas me faire de la guerre d'un des autres. Et puis, communicationnellement, il y a une guerre de la faim. Mais dans tous les cas, si nous sommes actuellement, ils sont en train de faire de la guerre de la faim. Mais c'est que ces personnes qu'ils ne peuvent pas me faire de la guerre de la faim. C'est la première phase, c'est la grève de la faim de solution à questions politiques, réponses politiques. Actuellement, on l'a appris sur le côté politique. On l'a dit récemment, quand tout le monde a été fait, il y a des gens qui ont des tontes politiques. Comme on le décide de la partie, il n'y a pas de réponse politique. Pour moi, il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas de réponse. Tout en sachant que, actuellement, comme tu l'as dit, le Sénégal ne l'a pas entendu par rapport à la question d'Oussmane Sonko. Tous les pays africains en parlent. Actuellement, on l'a dit de Genève, on l'a dit qu'on parle. Mais si on l'a dit de la justice, on l'a appris sur leur tête parce qu'il y aura un jugement équitable. Moi, je pense que c'est ça. Mais la grève de la faim, je ne pense pas parce qu'il n'y a pas d'attendre à ce sujet. Il n'y a pas d'attendre à ce sujet. Mais comment tu as dit de l'attendre politiquement? Non, actuellement, ce qu'il n'y a pas d'attendre. Parce qu'il n'y a pas d'attendre à ce sujet. Donc, il y a une guerre de faim? Non, non, non. Il y a des gens qui devraient d'attendre à ce sujet. C'est d'accord. Quelle est-ce que tu avais d'attendre à Bastille ou à l'ex-pastille? Vous savez, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils devraient d'attendre. Parce qu'ils nous devraient d'attendre à ce sujet. On a toujours été fragilisé. Quand on le fait, il n'y a pas de force pour porter la voie de la continuité. Il n'y a pas de force. Si tu as de l'attendre, tu dois toujours faire de l'attendre. On a toujours fait de l'attendre à ce sujet. On a toujours fait de l'attendre à ce sujet. On a toujours fait de l'attendre à ce sujet. On a toujours fait de l'attendre à ce sujet. Ce qui va être de l'attendre, c'est qu'ils devraient te conseiller. Parce qu'on a toujours fait de l'attendre à ce sujet. Non, non, non. Au-delà de l'expert en communication, on ne me dit pas que tu as d'attendre à ce sujet. Grand, tu as dit ça ici sur ce sujet. Caille est là, Caille est là, Caille est là, Caille est là, Caille est là. Je ne suis en train de te rappeler. On a toujours fait des conseils. En interne. Mais là, il avait tellement trop communiqué. alors je rappelle que nous sommes toujours avec moi je suis le chargé président alors nous avons aussi assisté à l'exil de l'exil de l'exil de l'exil de l'exil de l'exil de l'exil pour nous plus en plus en plus en 2019 la 따라 de restation de l'exil de l'exil de l'exil de l'exil des pays pour et qui viennent vers d'autres pays pour leur vie parce qu'ils nous ont pensé sur ce qu'ils ont fait et qui viennent sur le traque et qui viennent sur le passif Comment vous avez dit est-ce que vous avez vu ou est-ce que vous avez vu faire face ? Oui, vous savez actuellement, nous avons forcé une situation et nous avons forcé à être dans une position de clandestinité pour le piège politique et nos expertises politiques sont les plus importants et si nous avons fait face, nous avons fait face parce que nous avons fait face à ce parti et nous avons fait face à ce parti et actuellement, l'organisme est en train d'être authentique et si nous avons fait face à ce parti ils sont en train d'enfreindre la loi donc, nous ne devons pas parler parce que dans le principe nous devons liquider les biens du parti l'actif matériel comme l'actif immatériel l'actif immatériel l'actif immatériel ne devons pas parler donc la réponse c'est quoi ? si nous avons fait face à ce parti nous ne devons pas parler 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 mais ils sont obligés de fuir je leur conseille les pentes donc ils ont compris cela ils ont compris cela et ils ont compris cela un peu tard c'est ce que je disais c'est qu'il n'y a pas l'immatériel politique mais est-ce qu'il n'y a pas la fuite des responsabilités parce que le pourka Ousmansong aujourd'hui a été emprisonné ils ont vu des départs un peu partout c'est leur façon de gérer le combat mais vous avez compris le PIA c'est le parti africain de l'indépendance c'est leur tête de la tête mais quand ils sont dans la clandestine ils ne devront pas le faire ils ont dans le principe quand ils ont passé parti ils doivent avoir d'autres c'est leur propre on ne le comprend pas mais le parti de l'indépendance vous ne devriez pas à la fin de la fin si on ne va pas le faire ils sont d'autres ils ne devront pas le faire pour se faire des mouvements ou pour se relever les parties il ne peut pas les faire mais vous ne pouvez pas les faire en ce moment ils seront reconfigurés en tant qu'acteurs ils ne devront pas les accrédidations et ils les déchirent ou ils puissent les faire pour essayer de faire des mouvements pour prendre toute l'expertise C'est ce qu'on a fait de la mobilisation. Et si les gens se trouvent, les actifs de mobilisation, c'est quelqu'un qui nous donne. Donc il faut qu'on les fragilise. Et c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Quand on l'a dit, c'est ce que je veux dire. Mais c'est ce que je veux dire, ils sont immatures politiquement. Donc ils sont en train de tomber dans le piège de ce gouvernement. Donc le Président Mégzal a gagné la première manche. Oui, toutes les manches. Alors, si tu veux dire, est-ce que Passif a un plan B? Oui. Vous savez que Passif a un plan B. Parce qu'il n'y en a plus. Alors, tu peux... Est-ce qu'on peut avoir un plan B? Est-ce qu'on peut avoir un plan B? Est-ce qu'on peut avoir un plan B? On peut avoir un plan B. Mais Passif a un plan B. Maintenant, qui a fait le plan B? Si vous regardez la configuration. Qui a fait le plan B? Si on ne l'a pas fait. Et avant-t-il aussi, on a vu que les relations... Il ne l'a pas fait. 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 Il a fait un appel du pied. Il a fait un plan B. 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 Mais comme je le dis et je le répète encore, c'est que Bart n'a jamais été anti-système. Bart a toujours été un homme du système. Papa, Bart et Macky, nous sommes dans le palais. Si tu dois faire un plan B, on va faire un plan B. Et Bart va faire un plan B. Bart va faire un plan B. Parce que le père ne l'a pas fait. Même dans la reconfiguration de la P.R.S. C'est un acteur politique qui peut saisir l'occasion. Il y a des gens. C'est un sacré-cœur. Il n'y a pas d'accord B.R.S. Il n'y a pas d'accord B.R.S. Parce qu'il sait saisir l'occasion. Est-ce que Bart n'a pas voté? Est-ce qu'il y a une crédibilité? Est-ce que c'est Ami Chambier? Oui, c'est bien. Tu vois la politique? Il ne faut jamais dire jamais. Et la politique, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Et Bart, pour moi, il n'a pas été en trajectoire. Il est en train de trahir. Non, pas. Mais aujourd'hui. Il ne peut pas trahir, mais aujourd'hui, il a perdu sa crédibilité. Non, non, non. Il n'y a pas d'accord. Mais pour les Sénégalais, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Mais est-ce que le Japon, il a changé le nom? Qu'est-ce que le système? Il n'y a pas d'accord. Parce que nous, nous sommes une société tchado. Il y a Mali Ndiaye, le professeur Mali Ndiaye, qui avait écrit un livre. Nous sommes dans une société tchado. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Pour dire qu'il y a une dynamique, il sait saisir les occasions. Il est en train de le saisir. Donc, Ousmane Sonko n'a pas compris. Ousmane Sonko n'a pas compris. Il est en tant qu'acteur politique. C'est un acteur politique. Il n'y a pas de banalité. 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 Nous sommes en train d'exemple sur le plan de développement. Aussi à la situation du pays actuel où on parle de la châte de la vie et de l'augmentation de l'Union. Tout à l'heure. Le président de l'Union n'a pas un programme d'honneur.